On lance 2D équilibré. Et on note la somme des nombres obtenus. Si on réitère cette expérience un certain nombre de fois, on constate qu'on obtient plus souvent le 7 que le 8. Pourtant, il y a trois façons différentes d'obtenir le 7. Et trois façons différentes d'obtenir le 8. Donc on devrait obtenir la même probabilité. Étrange.